Touche à tout, Yuji Iwara, auteur de Nekoten, du monde de Misaki, du roi des ronces et de l'oeil du loup, revient dans les pays francophones avec sa nouvelle série toujours en cours, Dimension W. Ses auteurs a déjà touché au fantastique et à l'aventure, il nous revient cette fois-ci avec un manga de science-fiction et d'action qui semble assez prometteur. Dimension W se déroule à une époque futuriste dans laquelle l'humanité a contré tous les problèmes d'électricité grâce à une nouvelle technologie, des bobines électriques nommées Coils, fournissant de l'énergie à l'infini et rendant, a fortiori, obsolètes piles et câbles d'alimentation. Néanmoins, Kiyoma Mabuchi, lui, tourne le dos à toute cette nouvelle technologie, refuse d'utiliser quelconque objet moderne et préfère passer son temps à bricoler des anciennes voitures à essence. Pour gagner sa vie, il travaille en tant que récupérateur. Autrement dit, il se charge de récupérer les Coils illégaux et dangereux, souvent utilisés comme armes chez des groupes de voyous. Alors qu'il enquête sur une bande de petites frappes du quartier, il rencontre Mira, une étrange fille robot liée de près à la création des Coils, plus vraie que nature et dont la véritable nature semble encore incertaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça en jette. En effet, le contexte de science-fiction est rapidement mis en place dans la première partie du tome, l'auteur n'insistant pas trop sur des détails inutiles, préférant les dissimuler habilement au fil des pages, via certaines situations et certains décors et mises rancées. De fait, on est rapidement plongé dans l'univers de Dimension W, et différents points de vue de certains personnages, dont le héros atypique par rapport à son époque, nous sont déjà exposés. La présence de Coils illégaux, de complots et d'organisations spéciales est d'ores et déjà suggérée et comprise, rendant le contexte totalement assumé et efficace. Différents parties et différentes équipes se forment rapidement, et les personnages principaux sont rapidement introduits. Leur collaboration s'effectue relativement vite à travers l'autre partie du tome, avec une petite touche d'humour plutôt agréable pour un manga se passant dans un monde plutôt son. De plus, malgré le fait que l'on a pour le moment sous les yeux qu'un seul volume, quelques bribes de leurs passées respectives sont déjà réunies, les rendant d'ores et déjà énigmatiques et intriguants. Leur relation évolue vite et leur caractère également, ceci étant bien posé. Côté graphisme, on retrouve le style unique de Yuji Iwara, n'utilisant presque aucune trame et privilégiant un trait arrondi mais vif, les gros ancrages, ainsi que les hachures conférant à son dessin proche de ceux d'un comics ou d'une BD occidentale une intensité particulière, notamment lors d'une mise en scène énigmatique ou lors d'une scène d'action. On ressort donc d'un tome presque exclusivement introductif, servant principalement à planter le décor et à développer la rencontre entre les différents personnages. Mais que penser exactement de Dimension W ? Certes, l'histoire n'est pas incroyablement originale, néanmoins, Yuji Iwara a maintes fois montré qu'il était capable de faire du bon avec une vieille recette. Effectivement, le contact est classique et les personnages sont, somme toute, assez convenus. Toutefois, ces derniers sont rapidement introduits et deviennent très vite assez énigmatiques. La mise en scène, le découpage et le dessin en général sont fluides et variés, servant très bien à l'ambiance générale de l'oeuvre. De plus, l'univers est totalement assumé. Au final, Dimension W reste pour le moment assez classique, mais très bien gérée au niveau de son graphisme et de ses personnages. Qui plus est, ce premier tome laisse posager de l'action, des révélations et des retournements de situations intéressantes. Si vous appréciez la science-fiction et les pelards d'anticipation, Dimension W, un peu plus soft que d'autres oeuvres du même genre, devrait vous plaire. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette petite découverte. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime en dessous ou un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon travail et surtout de le présenter. Merci à toutes et à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada